Chers panazolès, chers panazolés, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, au nom du conseil municipal et à mon nom propre, une très bonne année 2012. En premier lieu, je vous souhaite une excellente santé, mais aussi des moments heureux, partagés avec votre famille et votre cercle d'amis. Oubliant cette année 2011 et son cortège de mauvaise nouvelle, oubliant la litanie des tenants de l'ordre mondial, de ceux qui préfèrent le monde de l'argent à celui de l'environnement et du contact entre les êtres humains. Place désormais à 2012, j'espère sincèrement qu'un nouvel élan va conduire notre pays vers plus de justice, plus de fraternité et d'espérance commune. Nous devons construire ensemble un avenir plus doux, pour nous, mais aussi et surtout pour nos enfants. L'enfance est au centre des préoccupations du conseil municipal de la ville de Panazol. J'espère que l'année 2012 sera l'année de la reconnaissance des efforts et du travail accompli. Le dossier de l'habilisation Panazol, ville amie des enfants, est en cours d'instruction au siège de l'UNICEF. L'obtention de ce label sera pour la ville de Panazol un honneur, mais surtout la prise en compte de nouvelles responsabilités. Il faut continuer inlassablement à agir en faveur des enfants et leur permettre, quel que soit leur milieu social, d'apprendre, de s'initier à la pratique sportive et de s'éveiller à la culture. Nous devons contribuer à ce que toutes les petites Panazolaises, les petits Panazolais, deviennent des citoyens éclairés, capables du choix et ouverts aux autres. Aux actions pérennes, comme les aides financières aux familles, le conseil municipal d'enfants, le revenu minimum étudiant, les structures multi-accueil, le relais assistante maternelle, viendront en 2012 s'ajouter de nouvelles initiatives. La prise en charge totale des ateliers éducatifs en dehors du temps scolaire. Ou des échanges solidaires avec les enfants de Diopfior au Sénégal. Tout cela n'est possible que grâce à l'investissement de tous. Merci à nos partenaires financiers, la Caisse d'advocation familiale de la Haute-Vienne, avec qui nous signerons prochainement un nouveau contrat en France-Jeunesse. Merci également au Conseil général de la Haute-Vienne. Merci aux acteurs éducatifs de notre cité, les enseignants, les DDEN, le personnel municipal. Merci aussi à notre merveilleux tissu associatif, sans qui rien ne serait possible. Et puis merci à vous tous, parents, pour votre implication et votre sens commun. 2012 sera aussi la concrétisation du projet phare de notre mandat, l'ouverture de la médiathèque. Ce lieu, qui je pense est une réussite architecturale, sera également un lieu où il fera bon lire, ouvrir et nourrir son esprit, ou tout simplement rêver. Continuons à travailler ensemble, afin de construire la ville idéale, celle où il fait bon vivre, dans le respect de nos différences et de l'intérêt. Je vous présente une nouvelle fois mes meilleurs voeux 2012. Bonne année à tous !